Bonjour les aventuriers ! Dans cette capsule, nous allons explorer quelques solutions numériques permettant une approche participative, créative et expérimentale des sciences. Mais d'abord quelques repères sur les sciences participatives. La définition de Wikipédia devrait suffire à apporter les éclairages nécessaires. Les sciences participatives, parfois appelées sciences citoyennes ou encore sciences collaboratives, sont, je cite, des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non scientifiques professionnels, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes, participent de façon active et délibérée. Exemple type d'activité scientifique participative, accessible dès l'école primaire, Galaxy Zoo, issu du projet Global Zooniverse. Concrètement, le projet Galaxy Zoo, accessible en ligne, demande non moins que de classifier des galaxies selon leur forme. Le site soumet des photos issues d'une base de millions d'images de galaxies provenant du Sloan Digital Sky Survey et du télescope spatial Hubble que les scientifiques seuls ne sont pas en mesure d'analyser pour des raisons quantitatives ou que les logiciels d'interprétation d'images ne sont pas en mesure d'effectuer. Le protocole est guidé et très simple à prendre en main, puisqu'il s'agira pour les élèves d'observer l'image et de la classer selon différents critères physiques comme leur forme, leur particularité, lisse ou à particularité justement, de forme de disques ou d'étoiles, etc. Ce genre de projet devrait susciter l'engagement des élèves qui s'engagent alors dans un projet scientifique à l'échelle globale et du plus grand des sérieux au service de l'humanité entière. Et comme le promet le site, si vous êtes rapide, vous pouvez même être la première personne à voir la galaxie que l'on vous demande de classifier. Pour ne rien gâcher, le site est accessible en de nombreuses langues dans le français. Pour finir, à propos de Galaxies Zoo en classe, il existe ce que les concepteurs appellent le navigateur, un outil interactif qui permet aux enseignants de créer des groupes pour classifier les galaxies avec leurs élèves et étudier leurs caractéristiques. Les enseignants peuvent y partager des leçons et des ressources dans un espace dédié nommé ZooProf. Dans le même ordre d'idées, mais plutôt destiné aux lycéens, voire aux universitaires, accessibles uniquement en anglais et en italien, il y a Planète Hunter. Toujours issu de la galaxie Zooniverse Project, Planète Hunter fait de vos élèves des chasseurs d'exoplanètes, ces planètes qui gravitent autour d'autres étoiles que notre Soleil. Les données proviennent du télescope spatial Kepler, développé par la NASA à cet effet et lancé en 2009, qui récoltent les données d'étoiles issues de notre galaxie, la Voie lactée. Un tutoriel en ligne de quelques minutes explicite la procédure. Il s'agit cette fois d'observer et analyser le spectre lumineux d'étoiles pour détecter d'éventuels indices liés à la variation de luminosité qui indiqueraient le passage d'une exoplanète. N'hésitez pas à explorer toute la galaxie de projets Zooniverse sur zooniverse.org. Et si à présent vous emmeniez vos élèves directement sur Mars ? Un beau projet de voyage scolaire en perspective. Survive on Mars est un serious game dans lequel vos élèves sont amenés à résoudre de véritables problèmes scientifiques sous forme de missions créées par des enseignants de sciences du second degré. Gamification scientifique assurée puisque les élèves se retrouvent en 2076 sur une colonie mystérieusement disparue de la base martienne ARES-16. Permettant initialement de traiter le programme de sciences et vie de la Terre de seconde, mais mis à jour régulièrement par une équipe de concepteurs engagés et dynamiques, Survive on Mars peut être enrichi pour être utilisable dans d'autres matières, en langue, en maths, en histoire et d'autres niveaux en primaire, collège ou supérieur. N'hésitez pas à apporter votre contribution en tant qu'enseignant. Et si après toutes ces découvertes et activités de recherche, vos élèves voulaient réaliser une production scientifique augmentée, ils se jetteraient peut-être sur l'application Mirage Planétarium, disponible pour iOS et Android. Développée par Marc Aurélien Chardine, professeur de sciences physiques en lycée, La promesse est simple mais tenue. Mirage Planétarium permet aux élèves de créer une production en réalité augmentée sur l'univers, les planètes, les comètes ou galaxies via des marqueurs de type QR code. De quoi documenter et communiquer autour d'un projet saventurier, non ? Le temps s'accélère et j'aurais aimé vous parler de Vernier Vidéophysics ou de SlowPro pour l'analyse du mouvement lié à la gravité, ou encore de Flicker NASA ou d'applications dédiées au tableau périodique des éléments et bien d'autres. Mais nul doute que si vous êtes intéressé, le voyage ne fait que commencer. Alors, bon voyage les aventuriers !